On connaît les raisons qui ont poussé cet homme à vivre comme nous une autre vie. On l'estime comme quelqu'un de toujours glorieux Jésus-Christ. Qu'il soit heureux, qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance, de voir cet homme ce soir qui revient même s'il est tard. Cherchez ses enfants, vienne leur père avec la patience du Saint-Esprit. Dieu se chargera de bénir, c'est juste avec abondance. Il est la lumière du mort. L'éternel, son jour, approche à notre ciel. On se souviendra de Dieu qui commis son cri Un jour, pour tous les pécheurs, lui, la victime. Et puis, on vivra sa vie, lui, l'homme extraordinaire. Dans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas tomber les heures Qui s'enroule et qui meurent. Qui s'enroule et qui meurent, Que leur dit qu'il vient sur terre juste pour y le pendre, Un peu d'amour et quelques cents. On se souviendra On se souviendra De Dieu qui commis un cri Un jour, pour tous les pécheurs, Lui, la victime. Et puis, on vivra sa vie, Lui, l'homme extraordinaire. S'en connaître Shalom, bonsoir les amis, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, la femme de l'éternel des armées. Et pour nous, il est l'heure de communier avec le Seigneur par le corps et le sang de Christ. Alors, voici l'agneau de Dieu, dont voici mon Dieu. Mon Dieu m'a donné son corps, m'a donné son sang et m'a donné sa parole. Là, j'ai réuni. Mon Dieu. Amen. Alors, mon Dieu, on ne se l'imagine pas tout à fait comme ça, mais c'est mon Dieu, c'est mon Roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et chaque soir, le Seigneur Jésus-Christ m'a appris à communier avec Lui. Amen. Il y a plusieurs temps de veillée, il y a plusieurs prières, mais je vous montre au moins celles qu'on a l'habitude de faire à cette heure-là. Donc, après qu'on a préparé notre Dieu, on va s'apprêter à l'adorer. Amen. Et je vais le faire avec vous. Donc, j'ai préparé dans ma Bible Esaïe, chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, jusqu'au dernier verset. Voilà. Donc, je vais adorer déjà la chair et le sang de mon Dieu, donc la parole de mon Dieu. Et après, j'adorerai l'esprit de mon Dieu parce que mon Dieu est aussi un esprit. Amen. D'ailleurs, c'est un esprit qui s'est fait chair. Donc, j'adore le Fils et ensuite, j'adore le Père. Amen. Père éternel, désarmé par Jésus-Christ, ta parole fidèle et véritable, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te rendons grâce. Loué soit l'éternel, notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Donc là, je montre à mon Dieu ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de l'adorer et j'invoque mon Dieu. Amen. Ensuite, mes enfants et moi, nous disons, Père éternel, nous te rendons grâce pour ton enfant qui nous est né, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ton fils Jésus-Christ qui s'est livré et qui nous est donné. La domination repose sur son épaule. Nous l'appelons admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il a reçu l'empire de l'accroissement et une paix sans fin pour le trône de David, son fils et son royaume. Il le soutient, il l'affermit par le droit et par la justice. Dès maintenant, il y a toujours, voilà ce que fait le zèle de l'éternel des armées, Jésus-Christ, notre roi. Amen. Donc, je reconnais que Jésus-Christ est mon roi, mon sauveur, mon libérateur et mon Dieu, qu'il est le fils de Dieu et j'ai adoré déjà le fils de Dieu. Maintenant, je vais à Apocalypse 5 et je vais chanter le chant de délivrance. Amen. Enfin, j'en chante une partie et après, je récite le reste. Dans le chant de délivrance, je reconnais que Jésus-Christ est mon Dieu, qu'il est mon Messie. Amen. Donc, c'est bien le Messie manifesté dans la chair pour me sauver, le libérateur. Et en chantant le chant de délivrance, en fait, je vais unir ma voix à tous les saints qui le savent déjà sur terre et au ciel et qui l'adorent comme moi. Amen. Donc, je reconnais que Jésus-Christ est le Messie et par le verset 5, chapitre 5, verset 9, je vais chanter le cantique nouveau en disant, comme tous les saints qui sont au ciel et sur la terre, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sept seaux car tu as été immolé, Seigneur Jésus, et tu as racheté pour Dieu par ton corps et par ton sang glorieux des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Amen. Et après avoir chanté une partie du chant de délivrance, je vais donc adorer le Père parce que je reconnais que Jésus-Christ a vaincu le monde et qu'il a pris dans la main du Père, il est Dieu, donc seul Dieu peut prendre dans la main de Dieu le livre de vie où Dieu a écrit toute la vie de Dieu, tout ce que Dieu a créé et le nom de ceux qui sont sauvés. Amen. Donc, je reconnais qu'il a pris le livre de vie dans la main de Dieu et qu'il en a ouvert les sept seaux. Amen. Donc, je vais, je reconnais Jésus-Christ comme étant mon Dieu, Dieu qui prend le livre, dans la main de Dieu, le pouvoir divin et je vais adorer du coup Jésus-Christ cette fois, pas dans la chair mais dans l'esprit comme s'il était le Père. Donc là, pour ça, je vais à Apocalypse 5 du verset 12 jusqu'à 14. Tu es digne, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pris le livre des sept seaux. Car tu as été mollé, donc tu as racheté pour Dieu par ton corps et par ton sang glorieux, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. À l'agneau de Dieu qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange comme toute créature qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et toutes celles qui s'y trouvent, nous disons, mes enfants et moi, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Comme les quatre êtres vivants nous disons Amen et comme les vieillards nous nous prosternons pour adorer le Père, le Fils, donc l'unité du Saint-Esprit, Jésus-Christ, éternel des armes et notre Dieu. Amen. Une fois que nous sommes prosternés, nous reconnaissons en esprit chacun individuellement que nous avons péché. Donc si nous avons des choses à confesser au Seigneur, c'est l'occasion de le faire et de demander pardon au Seigneur. Donc Père éternel, à haute voix, ce soir, je reconnais que mes enfants et moi, nous avons péché en parole, en pensée, en esprit et par des manquements. Donc des manquements vis-à-vis des élus au service de l'Église, au service de nos frères, dans notre quotidien avec les frères et sœurs ou dans le service qu'on doit rendre à Dieu, le service d'éveiller, des prières, d'adoration, de chants, de louanges, etc. Voilà. Donc nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Amen. Et ça, c'est une étape importante parce que celui qui mange et qui boit mon Dieu, donc le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, qui est de chair et d'esprit, Amen, qui mange le corps et le sang de Christ indignement, celui-là attire sur lui une condamnation. Donc je ne dois pas me hâter de manger le corps et le sang de Jésus sans reconnaître que je suis pécheresse et sans l'avoir adoré. C'est un minimum, c'est la base. Si tu prends le corps et le sang de Christ indignement, ça veut dire aussi de ne pas regarder, de le regarder comme si c'était qu'un morceau de pain et que du vin. tu peux t'attirer des malédictions sur toi en fait. Il faut manger le corps de Christ et l'apprécier, même une fois quand on l'a en nous, on sait que c'est par ce moyen-là que notre Dieu nous sauve. Donc on doit regarder Jésus-Christ comme un cadeau de Dieu, comme un don et comme l'unique merveille du monde. Amen. Donc, une fois que nous l'avons adoré, que nous nous sommes reconnus pécheurs, Amen, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on ne mange pas encore le corps et le sang de Christ, de mon Dieu. On ne le mange pas encore puisque il faut lui rendre hommage, il faut lui rendre grâce. Amen. Donc, puisque le Père et le Fils sont un, ils sont l'unité du Saint-Esprit, je vais rendre tout simplement grâce au Père et au Fils. Grâce te soit rendue, Père éternel Jésus-Christ, toi la parole fidèle de charité, le don de Dieu qui nous est donné. Mes enfants et moi, nous te louons, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te prions, Père éternel en Jésus-Christ, notre médiateur, de bénir ce soir pour nous ce pain et ce vin, de le bénir avec nous afin qu'il devienne pour nous le corps et le sang glorieux de ton Fils unique, mon Dieu. Afin qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Christ, l'agneau de Dieu qui nous lavera de nos péchés, nous maintiendra réconciliés avec toi si c'est ta volonté et nous permettra aussi de te rendre, de faire mémoire à Jésus-Christ selon ce qu'il a ordonné. Amen. Voilà. Et là, les amis, maintenant qu'on a rendu grâce, eh bien, on va commencer par prendre le pain. Amen. Alors, je le fais sous ma table en verre, comme ça, vous pouvez voir, mais d'habitude, c'est sur ma table et puis je lève le pain quand je rends grâce à Dieu et tout ça. Donc, on prend le pain et en mémoire de Jésus-Christ, comme il nous l'a ordonné, Amen, eh bien, nous brisons le pain. Alors, nous sommes quatre, on le sépare en deux, Père et Fils. Amen. Et après, on le sépare encore en deux. Voilà, on fait des petites parts. Voilà. Jésus-Christ a été brisé pour nos péchés, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et puis, je vais inviter chacun de mes enfants à venir manger le corps de Christ parce que Jésus-Christ nous a ordonné de faire cela en mémoire de Lui afin qu'on soit lavé de nos péchés et maintenu réconcilié avec Lui. Amen. Venez, prenez, mangez-en tous. Ceci est le corps du Seigneur Jésus-Christ qu'il a livré pour nous et pour la multitude et qu'il nous a ordonné de manger afin qu'on soit lavé de nos péchés et maintenu réconcilié avec Lui. Amen. Le corps du Christ. Amen. Vous dites bien merci à Papa Dieu en esprit. Voilà, les amis. Alors après, je vous parlerai de comment on fait le pain mais j'en parlerai à 21h30. À 21h, je vais refaire un petit live à l'église cachée pour montrer un petit peu les prières qu'on fait. Et puis, voilà. Donc, je vais manger le corps de mon Seigneur, de mon Dieu. Mon Dieu se mange. Mon Dieu se loue. Mon Dieu se prie. Mon Dieu peut tout. Amen. Je vais remettre une musique en attendant. Il est bon, mon Seigneur Jésus. Il est à croquer. On connaît les raisons qui ont poussé cet homme à vivre comme nous une autre vie. On l'estime comme quelqu'un de toujours glorieux Jésus-Christ. Qu'il soit relou, qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance. De voir cet homme ce soir qui revient même s'il est tard, cherchait ses enfants vienne leur père avec la patience du Saint-Esprit. Dieu se chargera de bénir ses justes avec abondance. Il est la lumière du monde. Amen. Voilà. Donc, on a mangé le pain. Amen. Vous avez bien dit merci à Papa Dieu. Très bien. Alors, maintenant, on prend la coupe et on rend grâce toujours. Donc là, Père éternel, par Jésus-Christ, ta parole fidèle de charité, nous te rendons grâce, mes enfants et moi. Et nous te prions de bénir cette coupe afin qu'elle devienne pour nous le sang glorieux de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Dieu. Lui, l'agneau qui s'est livré, qui nous est donné et qui nous lave de nos péchés, nous maintient réconciliés avec toi, selon ta volonté. Amen. Et je vais inviter tout le monde à boire de la coupe. Amen. Vous direz bien merci en esprit. D'accord ? Et il faut bien dire le sang du Christ avant de boire parce que il faut prendre conscience de ce que tu mets dans ta bouche et de ce que tu manges en fait. Et là, c'est le sauveur. Amen. Donc voici le sang de l'agneau de Dieu, notre libérateur, notre Messie. Amen. Prenez, buvez-en tous, a dit Jésus, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versée pour vous et pour la multitude. Faites cela en mémoire de moi le sang du Christ. Alors, il y a le petit linceul pour essuyer le bord de la coupe quand on a bu. Amen. Le sang du Christ. Voilà, il se passe la coupe. Alors, on fait un petit linceul quand on met le pain, on fait un petit linceul avec un torchon propre. Avant, j'avais un torchon propre que je ne mettais jamais en machine et que je ne l'avais pas avec de la lessive. Un torchon qu'il fallait juste laver à l'eau bouillante avec du gros sel et puis être en dehors en plein soleil puis taper, taper, taper quand il y avait plein de farine dedans parce que je faisais mon pain au four. Voilà, mais je vais parler du pain ce soir à 21h30 et de qu'est-ce que veut dire le pain, le corps pour nous, les disciples de Jésus. Mais maintenant, je fais mon pain à la poêle donc j'achète du sopalin et je le mets entre deux feuilles de sopalin puis ça me fait un petit linceul propre tous les soirs. Voilà, c'est jetable et puis voilà. Donc maintenant, maintenant que nous avons mangé mon Dieu, Amen, et bien on va passer à la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est le lavement des pieds. Donc là, il y a mes enfants qui vont servir de cobayes. Mon fils, il a mis un vêtement blanc autour de lui. Là, il a mis ses mains en dessous parce qu'il va essuyer les pieds. Allez, ma puce, vas-y. Donc on prend une bassine d'eau tout simplement, on se met les pieds dans l'eau, voilà. On fait couler un peu l'eau dessus en mémoire de Jésus-Christ qui nous a dit de faire cela, voilà, de laver nos pieds. C'est important le lavement des pieds parce que c'est ce qui nous rend totalement purs. Amen. Alors, on chante la petite chanson. Éternel, nous te rendons grâce, merci pour le corps et le sang de ton agneau et merci pour cette eau car tu nous rends totalement purs. Gloire, honneur et puissance à Jésus. Amen. Voilà, on va finir de se laver les pieds et puis je vous retrouve tout à l'heure à 21h, le moment où on va à l'église cachée parce que là, en fait, on est en train de se préparer avant d'aller à l'église cachée. Parce que l'église cachée, c'est notre chambre, certes, mais notre Dieu est dans le silence, dans le secret et comme Moïse qui enleva ses chaussures sur le Mont Sinaï, il faut se préparer avant d'aller à l'église cachée. On ne va pas à l'église cachée parler à Dieu n'importe comment et voilà, on s'assure déjà d'être totalement pur, laver nos péchés pour bien rentrer en contact avec Dieu dans le silence. Amen. Et puis, je vous retrouve à 21h pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce live. gloire à l'éternel des armées et j'espère que ça aidera certaines personnes pour qu'ils servent Dieu en fait. Voilà, pour qu'ils communiquent bien avec le Seigneur Jésus Christ. Shalom, bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada